Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, ouais ce vendredi pour ceux qui l'ont mérité, puis ceux qui l'ont pas mérité, ben profitez-en quand même c'est vendredi. 28 janvier 2022, 5h46, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Tous ces murs à murs où on parle de guerre, c'est pour ça que c'est important de commencer à réaliser que ça va probablement se produire. On parle de plus en plus, la date probable serait la fin des Jeux Olympiques de Pékin d'hiver. Poutine aurait promis probablement à son ami, selon certaines rumeurs, Xi Jinping qui a, hier, on a appris ça, soutenu la Russie dans sa volonté de stopper l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Un appui de taille pour des amis maintenant, on le sait, c'est des amis et c'est des gens qui se soutiennent mutuellement face aux États-Unis. Donc il y a différents camps, il y a les camps anti-américains, il y a les camps anti-russes, puis la population prend en position là-dedans. C'est un peu étonnant, tu sais, t'as des gens qui défendent la Russie, d'autres qui... Moi je défends ni l'un ni l'autre, par contre je regarde les modèles proposés de vie, parce que t'es dans un système puis tu le seras toujours. Je préfère encore le modèle proposé de vie pour l'individu, je préfère toujours le modèle américain que celui des Russes ou des Chinois, ou même de Cuba, comprends-tu? Mais au-delà de ça, ça ne va pas plus loin mon appui à un modèle de vie, comprends-tu? Ça s'arrête là pour le reste. C'est juste des guerres de pouvoir entre des grands de ce monde. Et c'est des jeux géopolitiques. Il y a peut-être aussi des connivances entre tout ce monde-là. Peut-être que cette guerre-là, ça fait... Ou parler la guerre, ça fait l'affaire à beaucoup de gens, aussi beaucoup de dirigeants. Si on prend aux États-Unis, la position de Joe Biden face à la politique intérieure est très mal perçue par la population. Son taux d'approbation de satisfaction est très bas. Tout le monde est insatisfait de Joe Biden, autant de l'extrême-gauche que ceux du côté des conservateurs, des républicains. Mais toute la frange d'extrême-gauche, gauche-extrême-gauche est très insatisfaite de Biden. On trouve qu'il va pas assez loin. Eux autres, il aimerait qu'on amène le pays dans le communisme. T'as les indépendants, hein, qui se promènent toujours d'un côté comme de l'autre. Ils sont très insatisfaits de Joe Biden. Ça va mal à l'intérieur du pays. On est encore pris avec Omicron. Il y a trois fois plus de morts sur Joe Biden qu'il y en a eu sur Donald Trump. Puis il y a le vaccin en plus qui est disponible. Donc les gens se demandent comment ça se fait qu'il avait promis qu'il était pour nous. Gagner sa guerre puis écraser le virus. Tu peux pas écraser un virus, mais il avait promis ça. Puis il y a rien qui se produit. Il y a trois fois plus de morts sur sa présidence. Le pays semble pas sortir de cette pandémie puis de cette crise-là. Il y a une division politique là-dessus. Donc il y a rien qui va vraiment bien. Crise de l'approvisionnement, hein, aux États-Unis, c'est majeur parce qu'on consomme beaucoup. La crise des frontières, la crise est partout aux États-Unis. Donc c'est certain que de prioriser puis de pomper cette idée de guerre avec l'Ukraine, ça, habituellement la guerre, ça unit la population. Mais la plupart des Américains qui viennent de sortir de plusieurs guerres et viennent de sortir de l'Afghanistan dans un désastre, une sortie désastreuse encore là pour Joe Biden. On n'a pas trop d'appétit pour une guerre, surtout pour l'Ukraine. Ça sonne pas une grosse cloche dans la tête des Américains d'Ukraine. Mais c'est utilisé pareil puis c'est mur à mur dans les médias, naturellement, qui font, qui se délectent de ça parce que avec la pandémie, on a eu des grosses codes d'écoute. Ça a tenu les gens à l'écran pour les réseaux de nouvelles continues. Tu vis avec des grosses nouvelles, tu fais de l'argent avec des grosses nouvelles. La pandémie, c'est une grosse nouvelle. On regarde toujours ça dans le coin de l'écran, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés, le nombre de contaminés, puis ainsi de suite. C'est comme un... c'est l'angoisse qui est là tenue 24 heures sur 24 sur les écrans. Mais là, on a en plus, pour le coin gauche, la possible guerre et tout ce qui se va avec, les médias s'alivent, s'alivent. Du côté de Poutine, ça va pas mieux. Dans une même situation catastrophique à l'intérieur du pays, avec toutes sortes de crises qui l'attendent. Mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de possibilité de battre Poutine parce qu'on le sait, c'est un régime totalitaire, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a quand même beaucoup de pression à l'intérieur. Les gens sont très insatisfaits, même s'ils ont peur de le manifester. Quand tu le manifestes, tu sais comment tu finis. Surtout si tu as une aspiration à remplacer Poutine, comme Alexis Navalny. Puis en tout cas, c'est... tout le monde est content, dans le fond. La Chine aussi, qui a énormément de problèmes. C'est Xi Jinping qui veut se faire élire par un troisième mandat. Il veut essayer de prouver à sa population que c'est l'homme fort et l'homme de la situation. Il veut peut-être remplacer Mao Zedong dans l'imaginaire historique des Chinois. Donc, ça fait l'affaire de tout le monde. Ça fait l'affaire des gouvernements occidentaux. Cette idée-là aussi d'une possible guerre parce qu'on fait oublier aux gens la catastrophe qu'on leur a fait vivre avec la pandémie et les décisions qu'on a prises dans nos pays occidentaux. Tous à tendance d'extrême gauche. On a réussi à trouver un outil pour contrôler le monde, contrôler leur vie. Puis on ne veut pas se détacher de ça. On a de la misère. On est incapable de laisser aller puis de revenir à la normale parce que ça fait l'affaire des gauchistes et des extrémistes gauchistes de contrôler les gens. Le rêve de tout gauchiste, au-delà de vous donner la vie paradisiaque promise depuis 250 ans ou 200 ans, depuis l'idée de Marx, le communisme dans les fêtes et le socialisme a amené 350 millions de morts dans le monde. mais on a toujours cette idée que, oh mon Dieu, les gauchistes, les extrémistes de gauche et les communistes qui ont comparé la religion à l'opium du peuple, bien, l'ont remplacée puis eux autres promettent le paradis. Les communistes, les socialistes promettent toujours le paradis à la population pour atteindre le pouvoir. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est l'enfer qu'on te présente, non qu'on te fait vivre. Ça, c'est à comprendre du côté de l'extrême-gauche. Gauche-extrême-gauche, à mes yeux, c'est pareil. Ils ont le même but, c'est de contrôler le monde. D'ailleurs, si tu regardes dans l'ensemble des pays occidentaux, surtout ici qu'on a cette tendance politique gauche-droite, c'est toujours les gauchistes, les socialistes, qui présentent des programmes puis des projets de contrôle. On veut contrôler. Nous, on a la solution à tout. Ça passe par le contrôle de ceci, le contrôle de cela, l'imposition de ceci, l'imposition de cela. Vous remarquerez, le discours des gauchistes, des socialistes, c'est toujours le même. On est naturellement supérieur à tout le monde. on est sur nos talons hauts, jupes courtes, de la supériorité morale. On sait mieux que tout le monde quoi faire et comment administrer votre argent. Puis ça passe par notre idéologie qu'on va vous imposer. D'ailleurs, si tu regardes l'ascenseur, il vient toujours de la gauche puis de l'extrême-gauche. Ceci étant dit, ce n'est pas pour vous faire suer les gauchistes, mais moi, je n'ai aucune affiliation politique, mais j'ai un combat. Puis mon combat, c'est d'exposer la gauche puis l'extrême-gauche, qui sont probablement des jumeaux, si à moi. Comprends-tu? Chapeautés par la presse et les médias qui sont tous gauchistes et extrême-gauchistes et qui sont là pour faire la promotion du gauchisme dans nos pays respectifs. Donc, ceci étant dit, la guerre est partout. L'idée de la guerre est partout. On s'en va peut-être vers un effondrement de la société qui aurait été prédit dans les années 70. C'est fascinant. Par des chercheurs avec leur ordinateur. Ils ont prévu avec toute la consommation, la surpopulation puis plein d'autres facteurs, que l'effondrement de la société se réaliserait probablement autour de 2040. Ça, c'est en 1970. Je ne sais pas si j'ai gardé le... J'avais un petit article fascinant là-dessus. Je vais essayer de vous trouver ça. Je pense que je l'ai gardé. Sinon, je vous le retrouverai. Ce n'est pas plus grave que ça. Les scientifiques ont utilisé l'ordinateur pour prédire exactement quand la société s'effondra. Je vous reviendrai là-dessus. C'est fascinant parce que je vais rester avec le truc de la guerre. Donc, on a aussi du côté climatique, beaucoup d'angoisse, naturellement. Le climat installe beaucoup d'angoisse dans la vie de tous les jours parce que c'est des catastrophes après catastrophes que des millions de gens vivent par semaine. Et quand tu t'en vas dans l'histoire, si on prend le grand minimum solaire de Monder du 17e siècle, le plus récent, pendant 60-70 ans avait causé un refroidissement, minière de glace, et amener la peste, amener l'instabilité, la misère et des conflits parce qu'on est dans une instabilité insoutenable avec un grand minimum solaire. Et on se dirige vers ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font en sorte que... Et là, tu as le crash économique qui s'en vient. La Banque du Canada a annoncé, on le sait, peut-être 4 à 5 ou 6 hausses du taux d'intérêt dans les mois à venir. La FED va sûrement faire la même chose. On a décidé lundi de ne pas y aller encore, mais ça s'en vient. Donc, préparez-vous. Préparez-vous à vivre des moments économiques, financiers extrêmement difficiles, politiques. Tu sais que tu t'en vas dans le contrôle total parce qu'il y a juste des gauchistes qui sont là sur l'écran de télé, mais l'écran politique aussi dans nos pays occidentaux. Tu t'en vas vers le contrôle, moins de liberté. Quand je parle de liberté, je ne parle pas de pouvoir se mettre sur un pont puis sauter sans envie de sauter. Moi, je parle de la liberté d'élever tes enfants, de penser différemment, de vivre différemment. Ça, ça va t'être enlevé. Ces droits-là te seront enlevés. Moi, quand je parle de liberté, ça va au-delà des idioties qu'on entend à la radio et que tout le monde... Mais la liberté, c'est n'importe quoi, la liberté. Que j'en a la faute de dire quoi que ce soit. Moi, je veux pouvoir élever mes enfants avec mes valeurs, vivre ma vie selon mes valeurs. Mais ça, la gauche, ça lui pue au nez de savoir qu'il y a des gens qui vivent selon leurs valeurs, parce qu'eux autres, leurs valeurs, c'est les valeurs divines, universelles. Ça y est. Là, on est dans la rhétorique guerrière et les États-Unis menacent la Russie. Les États-Unis... Comportement menaçant de la Russie, pardon. NDTV nous dit que les États-Unis appellent à une réunion de l'ONU sur l'Ukraine. On en est rendu là. Là, on est rendu à l'ONU. Plus de 100 000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne et la Russie se livre à d'autres actes de déstabilisation visant l'Ukraine, a déclaré un responsable américain. Les Nations-Unis et les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient appelé à une réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU lundi prochain pour aborder la crise autour de l'Ukraine en raison de ce qu'ils ont qualifié de comportement menaçant de la Russie. Donc, vous connaissez tous les détails. Les 100 000 russes qui sont déployés à la frontière, les exercices qu'on fait. Les russes qui n'ont pas été contents de la réponse des États-Unis hier, de dire non, les Ukrainiens feront ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire partie de l'OTAN, ils en feront partie. Parce que l'ère de la guerre, ça semble être ça. La Russie veut garder, naturellement, son ancien empire, puis on ne veut pas perdre un autre morceau comme l'Ukraine qui s'embarquerait dans l'OTAN, juste aux frontières de la Russie. Donc, c'est rendu là, comprenez-vous? Mais il y a plein d'autres fronts, des fronts économiques aussi. Comment la pénurie de puces informatiques pourrait inciter les États-Unis à un conflit avec la Chine? Ça nous est rapporté par DNYUZ, que j'aime beaucoup, publié ce matin. Le scénario du jeu de guerre mené par un groupe de réflexion de Washington a commencé par un échec soudain dans trois fonderies taïwanaises de semi-conducteurs qui fabriquent des puces informatiques haut de gamme utilisées dans des articles tels que les smartphones, les automobiles et les équipements militaires. L'arrêt de la production a soulevé la question de savoir si une cyberattaque de Pékin était responsable, déclenchant une crise internationale entre la Chine et les États-Unis qui, selon les chercheurs, pourraient paralyser l'économie mondiale et inciter à une confrontation militaire. Le jeu de guerre et l'étude du Center for a New American Security, qui doit être publié jeudi, illustrent à quel point le monde est dépendant des puces informatiques taïwanaises et comment cette dépendance pourrait entraîner les États-Unis et la Chine dans divers types de conflits. Je vous laisserai comme d'habitude tout ça, vous aurez lire la suite vous-même. Le Wall Street Journal nous rapporte ce matin que la Russie envoie des unités médicales sur le front ukrainien. Moscou dit qu'il voit peu de place à l'optimisme dans les propositions américaines sur l'Ukraine. Moscou a mis ce qui semble être les derniers préparatifs d'une invasion de l'Ukraine en envoyant des unités médicales au front, atteignant un niveau de préparation qu'il n'avait pas atteint lors des accumulations passées selon les responsables occidentaux de la défense. Bien que, pardon, ce mouvement ne signifie pas qu'une telle attaque est certaine, ils sont des conditions préalables à la bataille et ont intensifié les débats entre les alliés occidentaux sur les intentions du président russe Vladimir Poutine. Pardon. Les alliés américains et européens, en particulier l'Allemagne et la France, semblent tirer des conclusions différentes à partir de renseignements identiques. La Maison Blanche a déclaré jeudi que le chancelier allemand Olaf Scholz s'est effectué sa première visite officielle de 7 février et a inscrit la situation autour de l'Ukraine en tête de l'ordre du jour. Le porte-parole du Kremlin a déclaré qu'il y avait peu d'optimisme à Moscou quant à l'acceptation par l'Occident de ses exigences concernant la désescalade de l'impasse sur l'Ukraine et a déclaré que M. Poutine prendrait son temps pour examiner les propositions présentées par les États-Unis et l'organisation du traité. Un jour plus tôt, mercredi, des alliés des États-Unis et de l'OTAN ont envoyé des réponses sécrites à Moscou concernant ses demandes de sécurité qui redessineraient l'architecture de sécurité de l'Europe en interdisant aux anciens États soviétiques de rejoindre l'OTAN et d'héberger les bases militaires américaines. Bien que les propositions de Washington s'étendent sur les efforts diplomatiques récents pour contrer les craintes que M. Poutine planifie, une incursion dans l'Ukraine, l'ex-voisin soviétique de la Russie, elle, ne répond pas aux principales demandes de Moscou et d'ailleurs, on était très frustrés du côté du gouvernement de l'Ukraine et on a vraiment fait savoir qu'on n'accepterait aucune décision sur leur avenir qui viendrait ni d'un côté ni de l'autre. Ils veulent être libres de choisir ce qu'ils ont à faire. Du matériel russe, nous rapporte Medium.com, qui arrive en Biélorussie, publié hier soir. La Russie continue de déplacer des chars et d'autres matériels en Biélorussie, le long de la frontière nord de l'Ukraine, aussi loin à l'ouest que Brest. Le matériel militaire arrivant dans les oblastes de Gomel et de Brest, respectivement dans le sud-est et le sud-ouest de la Biélorussie, ainsi qu'une reprise du matériel arrivant près de la frontière russe avec le nord de l'Ukraine, alors que la Russie affirme que l'équipement se trouve en Biélorussie pour des exercices conjoints à venir. Les unités répérées dans l'oblastes de Gomel sont loin des zones d'entraînement connues et semblent plutôt se rassembler dans des camps temporaires en plein champ. Alors que le flux de matériel militaire vers la Biélorussie depuis le district militaire oriental russe se poursuit, il y a eu une recrudescence des activités dans les oblastes russes de Smolensk et de Voronev et, dans une certaine mesure, dans l'oblastes de Yangs, notamment la quatrième division de chars, semble avoir repris son mouvement de Moscou vers les terrains d'entraînement de Pogonovo au sud de Voronev, après une accalmie en décembre 2021 et début janvier 2002. Wow! Donc, je vous laisse ça aussi. Cet article se veut un instantané du renforcement des forces russes au cours de la semaine écoulée, en particulier en Biélorussie. Tous les aspects de l'accumulation, telles que les ressources aéronautiques, les missiles balistiques à courte portée et l'arrivée du 217e régiment aéroporté ne sont pas abordés. Donc, imaginez-vous en plus de tout ça. Maintenant, le Daily Mail nous dit que Biden a averti le président ukrainien Zelensky lors d'un appel de se préparer à l'impact et que les forces russes pourraient attaquer Kiev bientôt. Ils pourraient l'encercler, mais la Maison-Blanche nie toute nouvelle action, alors que la 82e force aéroportée de Bragg est en attente d'un coup de téléphone pour partir. Wow! Et un responsable ukrainien a déclaré à CNN que l'appel entre les deux dirigeants ne s'était pas bien passé. Donc, je ne sais pas, mes amis, ça sent vraiment le conflit partout, partout. À plusieurs, on le voit, c'est pas pour demain, ça va être pour après-demain, c'est de tous les fronts, je vous l'avais dit, parce qu'il y a beaucoup, surtout la nouvelle économie, le fait que la Chine possède presque tous les éléments pour contrôler la nouvelle économie, on s'est fait piéger par nos têtes de linode gauchistes qui ont tout donné à la Chine, via des accords de Paris, puis des accords de ceci, puis de cela, pour l'économie verte. Bien là, on est dans un cul-de-sac, puis c'est la gauche qui aura des comptes à rendre, mais comme c'est deux poids de mesure, la gauche n'a jamais de comptes à rendre. Je reviens avec d'autres sujets aussi angoissants et fascinants. Sous-titrage ST' 501